Bonjour à tout le monde, j'irai essayer de parler en français et je m'excuse de mes fautes parce que j'ai étudié la langue française à l'école, il fait déjà beaucoup de temps, mais j'essayerai et si j'ai quelques difficultés, j'ai ici notre brillant traducteur Charles Kemp. Je veux commencer par vous remercier, remercier à Dieu pour l'opportunité, je remercie l'association de médecine et spiritualité internationale et surtout à cette organisation merveilleuse qui nous a donné tout pour que nous sommes confortables plus que nous méritons. Vraiment, merci à tout le monde et certainement le plus important c'est qu'aujourd'hui, dimanche matin, vous êtes ici pour nous écouter et vous êtes la cause principale de faire ce congrès. J'irai parler sur les soyons palliatifs et le moment de la mort. Je commence pour donner la définition de maladie terminale. Maladie terminale, c'est le terme utilisé pour désigner la phase d'une maladie pour laquelle il n'existe aucune possibilité de rétablir la santé qui évolue vers la défiance d'organes et qui culmine à la mort. Et comment on peut mourir ? On peut dire que d'une façon générale, on peut mourir subitement, on peut mourir à cause d'une maladie oncologique. Et quand on mourir par une maladie oncologique, on regarde que pendant beaucoup de temps, la maladie marche et on va perdre peu à peu un peu de fonction. Mais il y a un moment, il y a un moment qu'on peut bien déterminer quand le malade commence à aggraver son état de maladie vitement. Et c'est quand on sait que cette malade doit être surtout accompagnée par le soin palliatif jusqu'au moment de la mort, certainement. Si on parle de l'insuffisance d'organes, ça n'importe quel, si c'est l'insuffisance cardiaque ou pulmonaire, ou rénale, ou hépatique, le cours de la maladie, c'est à peu près différent. Pourquoi ? Parce que la maladie, oui, elle va se développer lentement, mais il y a des périodes d'agodisation quand le malade reste très mal. Quelquefois, il entre même au service d'intensif, mais il laisse cet état d'agodisation. Il reste de nouveau, il peut réussir, il reste bien, mais remarquez, pas autant d'avoir cet épisode d'agodisation. Et on marche comme ça, ici, il a un autre épisode d'agodisation, mais il peut réussir. Et c'est très difficile de savoir quand est-ce que le malade est ici et il peut réussir, ou il est ici, il entre vraiment dans la phase terminale qui va conduire à la mort. C'est pour cela que, dans tout le monde, les malades qui sont accompagnés par le soin palliatif sont surtout les malades oncologiques, parce que c'est plus facile. La proportion, c'est 90-95 pour les malades oncologiques, et 5-10% pour les autres malades qui n'ont pas de maladies oncologiques pour cette difficulté. Il y a encore les malades, les maladies qui coursent progressivement avec cette faiblesse, comme par exemple les maladies neurologiques, la démence et d'autres semblables. Et ici, vous comprenez que c'est très difficile de savoir quand est-ce que le malade entre dans la phase terminale de la maladie et c'est près de la mort. Maintenant, par tout le monde, il y a déjà des guidelines pour aider à comprendre quand est-ce que les médecins doivent incaminer, doivent envoyer un malade pour le soin palliatif. Mais c'est tout à fait difficile. Mais indépendamment de la maladie qui fait que le malade soit accompagné par le soin palliatif, les symptômes de la maladie dans la phase terminale sont les mêmes. Peut-être qu'il y a un malade, il y a plus de douleur, l'autre a plus de dyspnée, enfin. Mais la plupart des symptômes dans cette phase de la maladie, indépendamment de la cause, sont les mêmes. Et on peut regarder que le malade a des symptômes physiques, comme on a ici, quelques d'eux, les plus fréquentes, comme la douleur, la sténie, l'anorexie, la chérostomie, la tousse, la dyspnée, l'émaigrissement, les nausées, les vomis, les constipations, les édèmes, les problèmes urinaires, les dysphagies, enfin, et des autres. Mais il y a aussi des symptômes psychologiques. Cette malade a certainement un ou plus de symptômes psychologiques, comme l'anxiété, la tristesse, la dépression, les altérations du sommeil, les cauchemars, l'irritabilité, les difficultés de concentration, les délires. Mais ils ont aussi d'importantes altérations de l'intégrité personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement important, quelquefois très important, de l'image corporelle. Il y a une perdue de les fonctions du corps. Ils perdent aussi les fonctions intellectuelles, quelquefois pour la maladie, et quelquefois aussi pour quelques médicaments qu'ils prennent pour contrôler les symptômes de la maladie. Ils perdent aussi, et c'est important, les fonctions sociales et professionnelles pendant sa maladie, surtout dans cette phase terminale. Et ils perdent la dépendance. Et la dépendance, c'est peut-être le plus important. Nous avons plusieurs des malades qui sont bien contrôlés du point de vue des symptômes physiques. Ils n'ont pas de douleurs, ils n'ont pas de dyspnée, ils n'ont pas d'autres symptômes. Ils sont bien contrôlés, mais ils se sentent très tristes. Et sa tristesse, c'est surtout pour cette perte de dépendance. Ça, la dépendance, c'était une grande difficulté. Et dans cette phase de notre vie, dans la phase terminale d'une maladie, bien sûr que les malades ont aussi des préoccupations existentielles. Et cette préoccupation existentielle, il peut être par rétrospection. Il regarde au passé, comme par exemple les aspirations non-attentes, des préoccupations, des réalisations, des remords, qui fait que les malades restent tristes et préoccupés. Mais il y a aussi des préoccupations existentielles par rapport au futur, comme par exemple la séparation de toutes les personnes que les malades aiment, le désespoir de la maladie, la futilité et l'absence de sang et la peur de la mort. Et aussi, dans cette phase de la maladie, il y a aussi des questions religieuses. Docteur Olf hier a bien parlé sur cette question et aussi sur les questions du point de vue négatif. Et oui, quelquefois, les malades pensent dans la maladie comme une punition. Ils ont peur de la punition divine et ça augmente sa souffrance dans cette phase de sa vie. C'est pour tout cela que Cécile Sanders, c'était la femme qui a commencé le mouvement de soins palliatifs. Maintenant, ils sont entendus comme essentiels par tout le monde. Elle a donné la terminologie, elle a rencontré la terminologie de douleur totale. Ça veut dire que quand on regarde quelqu'un dans la phase terminale d'une maladie, on doit penser que sa douleur, ce n'est pas seulement une douleur physique, mais on doit penser aussi aux facteurs psychologiques, aux facteurs sociaux et aux facteurs spirituels. On sait maintenant qu'il y a plusieurs équipes spécialisées en soins palliatifs. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit que les soins palliatifs améliorant la qualité de vie des patients et de leur famille sont confrontés à une maladie mortelle, offrant un soulagement de la douleur et d'autres symptômes ou un soutien spirituel et psychosocial du diagnostic jusqu'à la fin de la vie et au déoul. On peut dire que les soins palliatifs adaptent le soulagement de la douleur et d'autres symptômes perturbateurs. Ils mettent en avant la vie et voient la mort comme un process normal. Ça veut dire que tous ceux qui vivent doivent mourir et on doit accepter la mort comme une finalité de la vie, comme un process de la vie, les soins palliatifs ne prétendent ni avancer ni ajouter la mort. Ça, c'est important. Ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux malades. Ils offrent un système de soutien pour aider les malades à vivre aussi activement que possible jusqu'à la mort. Et ils améliorent la qualité de vie et possiblement aussi, ils influencent positivement le cours de la maladie. On a beaucoup de malades, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un malade qui est accompagné pour le soin palliatif, il a une vie plus longue qu'il n'est pas accompagné pour le soin palliatif. Les interventions des soins palliatifs, ils doivent être centrés dans les nécessités du malade. Tout doit être centré dans le malade et bien sûr aussi de sa famille si ça c'est possible. Parce que tout le monde, le malade est malade et sa famille est aussi malade pour la souffrance de cette personne. En accord avec la phase de la maladie, notre intervention doit être multifactorielle, ils doivent entraîner le contrôle des symptômes physiques, mais ils doivent aussi regarder le soutien psychologique, le soutien social et le soutien spirituel. On peut regarder dans ce cadre comme au commencement d'une maladie, le traitement curatif c'est plus important certainement, mais on doit commencer surtout quand on parle de maladies oncologiques ou de maladies chroniques, on doit commencer le travail, l'intervention du soin palliatif au commencement de la maladie. Et on va remarquer qu'avec le temps, le rôle du traitement curatif est moins et le rôle du soin palliatif va grandir avec le temps. Et quand le malade entre dans la phase terminale, il est seulement accompagné pour les soins palliatifs jusqu'à la mort. Et aussi, on doit nous rappeler qu'il faut aussi accompagner la famille après la morte de cette malade. On a déjà vu que c'est important la dimension spirituelle et maintenant je colloque une question. Pourquoi inclure la dimension spirituelle dans le soin au patient et en particulier chez les personnes en phase terminale? Docteur Olf a bien parlé hier sur cette question et c'est pour cela que je vais faire seulement un summaire à ces causes-là. Et je dirais que la dimension spirituelle, c'est important parce que la plupart des patients sont religieux et ont des besoins spirituels. Et non seulement la religion est essentielle à l'identité de nombreuses personnes, mais elle est également utilisée pour faire face à des situations difficiles dans la vie et en particulier avec les malades. Et dans une étude américaine, après près de 80 des Américaines, on déclarait que l'expression « je reçois assez de confort » et de soutien de mes croissances religieuses est complètement en grande partie vraie. On peut regarder ici, hier, docteur Georges Dyer a nous montré tout ce qu'il y a dans la littérature sur la spiritualité, tous les articles qui ont été publiés. Mais ici, on peut seulement regarder comme dans les dernières années, ces publications sont plus en plus numéreuses. Mais si on comprend maintenant que l'accompagnement spirituel est important, pourquoi les médecins, la plupart des fois, ne font pas cet accompagnement, ne abordent ces malades sur les causes spirituelles ? Il y a quelques barrières, oui, que les médecins disent. Ils disent qu'il n'y a pas du temps, qu'il n'y a pas de connaissances sur ces causes-là, qu'ils n'ont pas de traînement pour aborder cette question et qu'ils ne se sentent pas confortables avec ce thème. Mais la raison principale est, bien sûr, la position de la médecine d'aujourd'hui face aux problèmes spirituels. Oui, la médecine d'aujourd'hui, elle respecte et s'adresse à eux en raison de leur importance pour le patient et pas pour voir l'homme à la lumière d'un nouveau paradigme dans lequel l'être humain est constitué par un corps physique et une âme. C'est seulement une vision de respect pour la croissance de la maladie et pas pour les médecins et les autres professionnels. Ils croient dans cette question. Et on sait que c'est très important, cette association de connaissances spirituelles et de la médecine pour changer ce paradigme. On regarde cette femme, Elisabeth Kubler-Ross. Elle est née à Suisse, mais elle a vécu toute sa vie dans les États d'Amérique, dans les États-Unis. Et Elisabeth Kubler-Ross, elle a commencé à regarder les malades enfants de vie. Et qu'est-ce qu'elle a à entendre ? Elle a à entendre la souffrance, elle a travaillé le dernier jour avec cette malade et elle a resté seulement avec les malades en silence pendant les dernières heures de sa vie. Et ce livre, elle parle de cette grandiose expérience qu'elle a vécue avec cette malade. Elle fait dans ce livre, elle fait une comparaison très intéressante. Elle parle du processus terminal, elle fait la comparaison avec la métamorphose des ancêtres. Regarde, elle dit « La chénile ralentite ses mouvements, vide ses intestins et ne se nourrit pas. À ce point, elle reste immobile, se transformant en grisalide ou poupe. Elle est conservée à l'intérieur du cocon pendant les jours ou des mois. » Elle regarde qu'on peut, elle fait cette comparaison avec les maladies terminales. En maladies terminales, d'êtres humains subissent un processus similaire. L'épuissement de la force de vie, les mouvements corporels sont paralysés, le patient terminal ne tolère pas l'alimentation, les mobilisations rassemblent à la chrysalide. Oui ? Oh, pardon. Et on peut regarder, et c'est très intéressant, que dans le livre « Ouvrier de la vie éternelle » publié en 1958 par le médium Francisco Canet de Xavier, c'était un livre écrit par l'esprit André-Louis, et il fait la même comparaison, c'est très intéressant. Et vraiment, il croit qu'après, on libère son âme, que c'est le papillon, pour une vie meilleure. Et c'est très intéressant qu'il parle de la même chose, la spiritualité, et cette femme Elisabeth Kubler-Ross. Alors, l'espiritisme nous apporte des enseignements fondamentaux pour comprendre cette question de fin de vie. Il nous donne très intéressantes sources de réflexion sur la maladie terminale, sur la faim, la morte, et au-delà de celle-ci. On a parlé un peu de l'équipe spécialisée en soins palliatifs dans la médecine terrienne, mais on doit comprendre qu'il y a aussi équipes spécialisées dans l'aide à la désincarnation, qui sont données par la spiritualité. On peut penser comme, par exemple, quand quelqu'un naît, vraiment, on sait qu'il peut naître sans aide de quelqu'un. Oui, c'est l'aide de médecins, de l'infirmière. Il y a plusieurs enfants qui naissent en aide, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est que la naissance s'est accompagnée par une équipe de médecins et d'infirmières. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Oui, on peut vivre ces moments seuls, mais il y a aussi des équipes de plan spirituel qui aident dans ce process de la mort au meilleur de la désincarnation. Et on va regarder la différence. Je m'excuse. Le process de décès, quand il se produit naturellement, c'est-à-dire après une maladie plus ou moins prolongée, permet la préparation de la transition avec l'aide de la médecine terrestre et de la spiritualité, comme on a dit. Et regardez, comme c'est intéressant, on sait que la frontière entre la vie et la mort, ce n'est pas un moment, c'est un process, même dans le point de vue matériel. Regarde, on sait que la mort au niveau cellulaire est un process, pas un événement. La capacité de résistir à l'anoxie varie avec les tissus. Il y a des cellules qui peuvent vivre de quelques heures à quelques jours après la mort d'une personne. Ce qui importe, ça veut dire, n'est pas de savoir si toutes les cellules sont morts, mais le point de non-retour. C'est quand on dit que cette personne est morte. La spiritualité, dans ce livre que j'ai déjà parlé, « Ouvrier de la vie éternelle » par l'esprit André-Louise, il nous dit comment ce process se passe du point de vue entre le corps physique et le corps spirituel. Dans ce travail, il explique qu'il y a trois régions organiques fondamentales à nécessiter de soins dans les moments de liberté de l'homme. Le premier, c'est le centre végétatif lié à des manifestations psychologiques liées au ventre. Le centre émotionnel, c'est la zone des sentiments et du désir, qui est localisée au niveau du thorax. Et le centre mental, lié à l'aime, le plus important, situé dans le cerveau. Après la liberté de ces trois centres, la mort se produit, mais pas nécessairement la désincarnation. Ça, c'est important. On peut mourir dans le corps physique, mais ça ne veut dire qu'on a terminé le process de désincarnation. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est la désincarnation ? Mourir, on comprend bien. Qu'est-ce que c'est la mort ? Mais la désincarnation, qu'est-ce que c'est ? C'est la séparation de l'aime et du persprit du corps physique. Oui, c'est quand on a la séparation du corps spirituel du corps physique. La désincarnation n'est complète que lorsqu'il n'y a plus un seul atome du persprit attaché à une molécule du corps physique. Seulement, dans ce moment, on peut dire que la désincarnation est complète. Il n'y a aucune ligation entre les deux corps. Et combien de temps ce process se prend ? On peut dire que la sensation plus ou moins douloureuse de l'aime au moment de la mort réside dans le rapport direct de la somme des points de contact existants entre le corps et le père-esprit. Oui, il s'ensuite que la souffrance qui accompagne le process de la mort dépend de la force qui unit le corps au père-esprit. Plus la souffrance est grande, plus le détachement du père-esprit est lent. Oui, et la principale cause de la plus ou moins grande facilité de détachement est l'état moral de l'aime. Si, au moment de la mort physique, le détachement du père-esprit était complet, l'aime ne sentirait absolument rien. C'est comme, par exemple, dans le temps des chrétiens, quand ils sont intègres aux lions. Donc, ils étaient dans les arènes avec les lions. Oui, oui. Son corps spirituel n'est pas déjà dans son corps physique et ils n'ont pas senti la douleur d'être attachés par le lion. Oui, c'est un exemple. Quand ils sont tout à fait séparés, le corps physique de l'aime au moment de la mort. C'est pour les spirits très évolués. On ne parle pas de nous, certainement. Si, au moment de la mort physique, la jonction entre le père-esprit et le corps physique est totale, il y a une rupture soudaine et douloureuse pour l'aime. C'est par exemple, c'est par exemple, dans les cases de suicide, oui, quand il y a un oeuvre ou quand la personne est très attachée à son corps physique. C'est très difficile de séparer cette de cœur. Si la condition est faible, la séparation est facile et cela se fait sans grande souffrance. C'est pour cela qu'on doit vivre. On sait qu'on ne peut pas faire comme dans le premier cas, mais il ne faut qu'on souffre autant comme le cas du suicide. Oui, si on va essayer de laisser un peu la matérialité, on peut s'approcher de cette situation, d'une connexion plus faible avec notre corps physique au moment de la mort. Et bien sûr, ça dépend de la loi de cause et effect et de l'arbitre de chacun de nous. Bon, et la science, elle dit quelque chose à ce que j'ai parlé, à cette séparation du corps physique du corps spirituel. Peut-être pas tout à fait comme j'ai parlé, mais on peut regarder plusieurs études qui nous aident à comprendre cette situation. La science étude le corps bioplasmique. On a déjà plusieurs publications sur les visions, sur le livre des morts. Aussi, il y a plusieurs publications et des livres sur les expériences de mort imminente et aussi sur la réincarnation. Sur les numéros de publications et sur les caractéristiques de ces publications, notre docteur Georges Daher a parlé. Et je veux seulement donner quelques points pour nous aider à comprendre ce mécanisme de séparation. Au corps bioplasmique, on veut dire que le docteur Heinz Driesch était un grand embryologiste. Il a été le président de la Société for Physical Research. Et il a dit que la théorie mécaniciste de la vie est insuffisante pour expliquer l'effort de l'embryologie et de la vie organique. Et il a dit encore, quelque chose d'autre est à l'ouvre dans les processus biologiques, dirigeant les forces matérielles sans modifier la quantité d'énergie impliquée. Aussi, on peut regarder que de nombreuses études ont été réalisées par le scientiste de l'Union, l'ex-Union soviétique, dans le domaine de la psychotronique. De telles recherches nous ont amenés à conclure que chez des êtres vivants, il y a quelque chose au-delà des processus chimiques impliquant la totalité de phénomènes biologiques. Autres de corps physiques, ils ont dit qu'il semble y avoir un corps dynamique, formé des champs, des forces non encore cataloguées dans la catégorie conventionnelle. Ce serait plus précisément encore à l'intérieur du corps. Les soviétiques l'ont baptisé avec le nom de corps bioplasmique. Ça veut dire qu'ils ont entendu qu'il y a un corps énergique au-delà de notre corps physique. Aussi, Dr Harold Saxon-Burr, dans les États-Unis, a étudié la présence de cet corps énergétique. Il a dit que tous les êtres vivants, de l'homme au rat, de l'arbre à la graine, sont façonnés et contrôlés par des champs électromagnétiques qui peuvent être mesurés et localisés au moins de volmètre communément utilisés. Il a fait de grandes expériences avec cette méditation, avec une grande équipe. Il a publié ses études dans un livre. Aussi, sur les visions au lit de la mort, on a hier vu qu'il y a plusieurs publications sur cette matière. On dit que le premier qui a décrit d'une manière scientifique cette vision au lit de la mort était Sir Willian Barrett. Il a été en physique, pas en médecine, mais sa épouse a été une médecine, gynécologue et obstétrique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et elle a eu un cas très intéressant. Elle a eu un cas avec une jeune femme, qu'elle a été enseigne, elle a eu le risque de mort et l'enfant aussi. L'enfant est né, elle a resté très mal, presque à la mort. Et pendant les derniers mois, elle a resté à l'hôpital. Et pendant ce temps, sa soeur est morte. Mais comme elle est autant malade, la famille n'a pas dit qu'elle est morte, sa soeur est morte. Et quand elle est très malade, presque au moment de la mort, elle a dit que sa soeur est venue pour l'apprener pour l'autre côté de la vie. Elle est partie, elle ne savait pas que sa soeur est morte. Et cette physique, il a resté étonné avec cette situation parce qu'il a compris que ce n'est pas pour mémoire ou à cause des croyances religieuses, qu'il y a quelque chose au loin de cela. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à étudier ces cas. Il a publié ce livre que je vous montre ici. Ce sont les premières études du point de vue scientifique sur l'évolution au lit de la mort. Docteur Georges hier a parlé de cette médecin, Carly Osis. Il est né à Riga. Il a été aussi un parapsycole, le directeur de la Fondation de parapsychologie de New York et le président de la Société américaine de recherche psychique. Et il a étudié pendant plusieurs années ces cas de vision au lit de la mort. Le docteur Carly Osis a mené une étude sur les visions des malades au lit de la mort. Et cette première étude a eu lieu aux États-Unis entre 1959 et 1960 avec le soutien de la parapsychologie Foundation Incorporation. Et en 1960, il a publié une monographie intitulée « Observation sur les lits de mort par les médecins et les infirmières ». Dans ce travail, Carly Osis a présenté les conclusions auxquelles il est arrivé devant les révélations impressionnantes obtenues. Ah, c'est bien. Après, il a travaillé avec Erlander Haraldsson. Il a été un philosophe psychologue et parapsychologue. Et ensemble, on fait un grand travail. Ce travail a resté connu comme « Les grandes enquêtes de Carly Osis » et Erlander Haraldsson. En 1967, ils ont publié le livre « À l'heure de la mort ». Et dans ce travail, les acteurs présentent en détail tous les résultats de leur vaste recherche. Plusieurs des apparitions, les résultats de cette recherche, oui. Plusieurs parts des apparitions représentaient des personnes décédées ou des figures religieuses, les personnes qui sont à côté de la mort. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils regardent ? Oui, ils disent qu'ils regardent des personnes qui ont décédé et des figures religieuses. La trois-quarte partie des hallucinations ont été récentiées comme étant venues afin d'apporter un soutien aux mouriments pour une forme d'existence post-mortem avec laquelle 61% d'entre eux ont consenti. Ils ont resté tranquilles. Ils ont accepté cette visualisation. Et 41% des patients ont répondu avec sérénité, peur et enthousiasme même à cette invitation ostensible à mourir. Ils ont resté très tranquilles après cette visualisation. Bien que les réactions psychologiques face aux visions au lit de la mort puissent être différentes entre l'Orient et l'Occident, la teneur a été la même. Hier, le Dr George a dit la même chose. La maragité des malades a exprimé une grande joie suite à la vision, bien au contraire de comment la personne se sentirait si cette dernière avait été négative ou perturbatrice, comme c'est par exemple dans le cas de délirium. Oui, l'état d'esprit de la personne, même dans un état grave, semblait changer positivement et soudainement. Ces expériences ne parlent pas d'hallucination ou d'état d'altération préalable de la conscience. Ce sont des malades qui ont été bien avant de décrire cette vision. Ils n'ont pas d'altération de la conscience ou même de maladie psychiatrique. Au contraire, les malades paraissaient être très conscients de leur environnement et de leurs conditions réelles. Le fait que la personne croit ou non de la vie après la mort ne semblait pas influencer les expériences qui ont été les mêmes. Si la personne croit ou ne croit pas, elles ont vu la même chose. Et ça, c'est très intéressant. Aussi sur les expériences de mort imminente, il y a plusieurs études que vous pouvez rencontrer et qui nous donnent la perception de qu'il y a un corps après le corps physique. Il y a plusieurs chercheurs de cette expérience. Et le docteur Georges a aussi parlé, comme Melvin Morse. Melvin Morse est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est un pédiatre et il travaille dans le service d'intensif. Oui, soins intensifs. Et il a écrit sur les expériences, presque la mort, avec les enfants. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ne croient pas à cette expérience, ils disent que ce sont des mémoires, que ce sont des choses que les personnes a lues, oui, a lues et que ce n'est pas réel. Mais avec les enfants, c'est différent. Et il a écrit et il a aussi fait des interviews avec des enfants qui ont eu cette expérience. Après plusieurs années, ils ont rencontré cette expérience de la même façon. Mais il y a plus d'autres investigateurs très connus. Par exemple, Panvan Lomel, c'est un cardiologiste très connu qui a bien étudié ces cas dans la cardiologie. Et vous pouvez rencontrer la littérature et des articles publiés de tous ces noms. Et aussi, la réincarnation, elle est aussi étudiée et c'est aussi une preuve de cette question de la survivance de l'aime après la mort du corps physique. Et on regarde ici seulement pour que vous puissiez chercher, c'est le grand investigateur de la réincarnation, Yvan Stevenson, Yann Stevenson. Il a publié plusieurs articles dans plusieurs revues et il a aussi publié un livre qui a plus de 2800 pages sur la réincarnation et les marques de naissance. Vous pouvez rencontrer facilement. Un mot seulement pour dire que cette merveilleuse homme, Hernan Guimarin-Zandrade, a été un important ingénieur qui a étudié la réincarnation au Brésil et d'autres questions liées à la spiritualité. Bon, ce que l'on peut dire, c'est très intéressant. On regarde que la médecine et la science s'approchent de la spiritualité pour tout ce qu'on a parlé et plus d'autres choses. Et je veux terminer avec une phrase d'Emmanuel que c'est un auteur espiritué déjà parlé autant d'hier. Et il a dit ça. Les chimistes et les physiciens, les géomètres et les mathématiciens élevés au range de chercheurs de la vérité sont aujourd'hui sans le vouloir des prêtres de l'esprit. Car à la suite de leur étude, le matérialisme et l'athéisme seront contraintes de disparaître faute de matière. Je crois que c'est un bel résumé. Je regarde plusieurs fois quand je ne comprends quelque chose. J'aime regarder pour cette graphique parce qu'il nous montre notre ignorance. Oui, nous pensons toujours que nous sommes très intelligents, que nous savons tout, qu'au dior de l'intelligence de l'homme n'existe rien. Et on regarde ici que tout ce que nous savons, tout ce que nous savons sur les planètes, sur les étoiles, enfin, tout, ça fait 4% de l'univers. 26% c'est matière noire, on sait quelque chose, mais peu, et 60% c'est énergie noire de laquelle nous ne savons presque rien du tout. 7-4% c'est le numéro de notre ignorance. Comme a dit Louis Pasteur, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Il faut toujours étudier pour être plus proche de Dieu. Et Jésus nous a dit que béni soit celui qui croit sans voir, mais malheur à celui qui voit mais ne croit pas. Merci pour votre attention. Applaudissements